Mesdames et messieurs, ici Chaz sur la chaîne secondaire, c'est à Chaz le Phénix pour parler des spoils du chapitre 1107 de One Piece. Bon, je suis un petit peu KO aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va lire ces spoils, le titre du chapitre, on va essayer de pas tergiverser. Donc c'est Je te cherchais, et de qui parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de Bonnie qui trouve Nika ? Oui, sûrement, puisque Kashi et Dimo sont avec les pirates géants. Donc voilà, ça y est, comme quoi c'est vraiment l'équipage des géants qui s'est reformé, il me semble que c'est ce qu'on avait vu à Ennis Lobby. Usopp voit les pirates géants et est surpris de voir qu'ils sont venus sur l'île. Il y a bien un personnage dont on attendait la réaction, c'était Usopp, parce que Usopp est les géants, tu connais, c'est lui qui devra briller durant l'arc d'Elba, il faut en tout cas avoir une histoire autour de ça. Jinbei est toujours en route pour arrêter le combat entre Zoro et Luchi, ok, et Zoro continue de se battre. Et Luchi apparaît dans une page en s'affrontant et en parlant. Donc là, ça risque d'être intéressant de voir si Zoro est à fond ou pas, il voulait donc empêcher Luchi d'affronter le capitaine. Il n'avait pas le niveau pour affronter le capitaine, moi j'ai juste hâte de voir quel est le niveau de Zoro. Parce que c'est bien beau de dire, oui, t'as pas le niveau pour affronter le capitaine, mais il faut terminer le mec qui est devant alors. Alors, donc Luffy demande à Bonnie pourquoi elle pleure, elle lui répond parce qu'elle cherche Nika depuis longtemps, référence au titre. Donc Luffy lui demande pourquoi puisqu'elle est à ses côtés depuis leur arrivée sur l'île. C'est vrai que Luffy et Nika, je pense en fait que lui, il aura besoin d'un gros topo par rapport à son fruit. Et j'espère que ça va arriver bientôt parce que ça va commencer à être très bizarre de voir tout le monde se ramener. Tout le monde dirait, ouais, tout, on est venu chercher Nika. Et Luffy qui sait même pas que c'est lui. Donc Luffy dit à Bonnie qu'il a vu son attaque et qu'elle était très faible. Alors il va lui montrer comment on fait. Il attaque ensuite Saturne avec un Gomu Gomuno, Down Gatling. Et donc apparemment, il va se prendre un vrai coup. Kizaru s'apprête à tuer Bonnie et Vegapunk, mais Sanji va bloquer son attaque. Kizaru et Franky sont choqués de voir que Sanji a arrêté un rayon laser. Sanji dit que l'amour est plus fort que la lumière. Et ça, oui, c'est beau, c'est beau. Enfin, espérons qu'il ne parle pas de l'amour pour Bonnie parce que c'est une enfant. Mais je pense qu'il parle d'amour en général, amour, père, fille et tout. C'est aussi donc le thème de cet arc. Et bon, on peut se poser beaucoup de questions de comment Sanji a réussi à faire pour bloquer la lumière. Et on aurait dû y penser depuis le début. Moi, personnellement, je n'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que toute cette histoire d'invisibilité pour Sanji, déjà, est-ce qu'il est encore invisible ? Je ne crois pas. Mais en tout cas, si ça a changé son ADN, c'est vrai qu'en théorie, tu vois, cette invisibilité, c'est juste réfléchir la lumière. Enfin, ça marche comme ça, l'invisibilité. Ou en tout cas, ça a un rapport avec la lumière parce que tu vois ce qui est touché par la lumière. Donc, ouais, ce n'est pas si fou que ça d'imaginer qu'il puisse contrer la lumière. Et c'est bizarre parce qu'il est dans l'équipage, donc, de la divinité du Soleil, Nika. C'est bizarre. Mais bon, bref. Donc, Kidzaru. Non, Saturne est projetée par le coup de pointe de Luffy. Ça, on s'y attendait. Et tombe dans une zone où Katarina Devon. Et c'est là que ça commence à devenir n'importe quoi. Et que le chapitre, il commence à devenir extrêmement intéressant. Donc, et Van Ogur apparaissent. Tous les trois parlent de Teach, de leur objectif et de leur lignée spéciale. La lignée de Barbe Noire, normalement. Saturne semble déjà la connaître. Saturne tente de les attaquer. Mais Van Ogur se téléporte avec Devon, disant qu'ils ont déjà accompli leur mission. Et ça, c'est juste ouf. Déjà, en termes de révélation, ça y est, c'est vraiment le plan de Barbe Noire. On le voit de plus en plus en action lors de ce début d'arc de la saga finale. Et donc, ça fait plaisir de le voir bouger de plus en plus. Vraiment, tu sens que c'est l'antagoniste principal de One Piece. Ou en tout cas, il sera clé dans cet arc. Et donc là, on est en train de le suivre, faire son plan. Oui, tu apprends que Katarina Devon a juste touché Saturne. Et ça, ça pourra faire vraiment la différence. On en parlera en détail dans la review. Mais le fait de pouvoir prendre position, en fait, se cacher parmi le gouvernement mondial, là, ça peut faire des ravages. Oui, ça peut faire d'énormes trucs. La lignée de Titch, ça, c'est à voir. Est-ce qu'on parle des boucaniers ? Serait-il un boucaniers ? Un boucaniers, peut-être bien. Je ne veux pas commencer à regarder le physique des gens et dire « Ouais, ils ont les cheveux un petit peu torsadés, crépus, je ne sais pas quoi. » Mais quand même, voilà. Ils ont un type de cheveux particulier. Et donc, ouais, peut-être que c'est un boucaniers. Peut-être qu'on parle d'autres choses. Que c'est l'enfant ou le cousin de Xebec. C'est ton zomètre. Ou qu'il vient d'une race encore bien plus étrange. Mais ça nous ferait beaucoup de races dans One Piece. Bref, dernière page. Caribou vient leur demander de l'emmener avec eux. Parce qu'il admire Barbe Noire. Et que son rêve est de faire partie de son équipage. Et veut le rencontrer en personne. Enfin, enfin, on va se débarrasser de Caribou. Parce que ça a commencé à me faire péter un câble. Caribou, il a tellement d'informations. Surtout sur les poni-glyphes, sur Poséidon, sur blablabla. Que le mec, c'est peut-être un des mecs les plus importants de One Piece. C'est la clé pour atteindre le One Piece pour Barbe Noire. Donc, franchement, c'était le truc qu'on attendait. Et qui est en train d'arriver. Tout est arrivé comme prévu. Et tant mieux. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Like ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas, je vous vole les informations que vous notez. Donc, sous cette vidéo. C'est pour ça, soyez prolifique. Donc, non, c'est que cette zone commentaire. Notez des vannes et tout. Parce qu'en tant que YouTuber professionnel, je ne vous créditerai pas sur la vidéo review de la semaine. Donc, voilà. Sur la chaîne principale. Bref. Faites très attention à vous. Très hâte de découvrir le chapitre qui risque d'être mémorable. Quand même, c'est l'arrivée de l'équipage de Barbe Noire. Donc, c'est quelque chose d'énorme en vrai. Alors, de chapitre. Vraiment, tu as tous les points qui convergent. Les grands de ce monde qui sont en train de converger. Et c'est vraiment le début de la saga finale. Tu sens que tout le monde a son plan. Bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous sur la chaîne principale, bien sûr. Et surtout, paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada